Musique Altérophilie, échauffement et traction en masse, l'entraînement est rude pour les rugbymen de l'US sainoise. L'équipe des Rouges et Bleus se déplace en terre maconaise ce dimanche pour le match retour des demi-finales du championnat fédéral 1. Mais qu'en est-il de l'état d'esprit des joueurs ? On a fait un début de saison un petit peu poussif avec des matchs perdus à domicile contre Strasbourg et contre Macon. On a eu un petit peu de mal les 3-4 premiers mois, dû au fait de beaucoup de changements dans l'effectif au niveau des entraîneurs et du mode de fonctionnement. Et puis depuis le mois de janvier, il y a eu une prise de conscience collective, on va dire. On a retrouvé quelques valeurs sur le terrain et c'est ce qui fait que depuis le mois de janvier, on est beaucoup mieux et on fait des belles fassinales. C'est une prise de conscience collective. Je pense que le déclencheur, c'est le match gagné à Nîmes à l'extérieur. Nîmes qui était un vaincu depuis 3 ans, il a eu un gros match de notre part et on s'est mis en confiance grâce à ce match. Vainqueur du match allé à domicile 34 à 26, les Rudgers sainois doivent sauvegarder leurs 8 points d'avance pour accéder pour la première fois de leur histoire à la finale du championnat de France amateur. Pour sa première présidence, Guillaume Capobianco vit ce moment intensément et déjà il se projette pour la saison prochaine sous les meilleurs auspices. À partir de janvier, effectivement, il y a eu une prise de conscience, une volonté de la part de l'ensemble des acteurs du club de se dire que la possibilité que nous avions de faire une seconde partie de saison qui donnait l'envie de venir au stade, de supporter l'USS, était une priorité. Puis les choses se sont enchaînées, les phases finales, les victoires, Strasbourg, Tiros. Aujourd'hui, on est à Macon, dimanche, il y a le deuxième match à demi-finale et à partir de là, tout est possible et donc c'est forcément un président heureux qui vous parle mais un président aussi conscient qu'il faut préparer l'année prochaine. Puis janvier, déjà, on réfléchit sur l'équipe de l'année prochaine, les effectifs, les entraîneurs, l'organisation matérielle et aujourd'hui, on va dire qu'on a bouclé à 80% l'ensemble des paramètres. Il nous reste encore quelques pourcents, pourquoi ? Parce que cette magnifique fin de saison, j'allais dire merveilleusement longue, fait qu'il y a encore la possibilité, non seulement de faire des coups mais de construire des choses encore plus importantes. Mais quel est le mot-clé qui a donné cette prise de conscience en milieu de saison ? Je crois que le mot-clé, le mot-clé de l'Union sportive sainoise cette année, c'est l'amour du maillot, l'amour du club. Je crois que cette année, il y a des gens qui se sont dit aussi qu'avec toutes ces transitions, tous ces changements, si on n'avait pas l'amour du club et si on n'avait pas la volonté de se sacrifier pour ce club-là, on ne pourrait pas aller bien loin. Les joueurs sont sacrifiés, les dirigeants se sont sacrifiés ici dans l'organisation et l'ensemble des partenaires du club et des mécènes du club a aussi joué le jeu. Donc je dirais que c'est l'amour. Alors, bon courage pour dimanche à Mâcon. Allez la Seine !